Diascote, miroir du football de la diaspora que m'on est Diascote, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diascote, miroir du football de la diaspora congolaise Diascote vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière de l'opard de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 27 mars 2024 Nous allons parler d'un international congolaise On va parler mercato, il est courtisé par un cador du côté de la Turquie L'international congolais Johan Huyssa attire l'attention de plusieurs grands clubs européens Grâce à sa saison 2023-2024, une saison pleine et bien réussie L'attaquant de Brentford serait courtisé par Fenerbahce SK Club évoluant en première division turque pour le mercato estival prochain En effet, les dernières informations nous provenant du journaliste turc Fatih Saglar Révèlent un intérêt particulier de Fenerbahce pour le joueur de 27 ans Qui a terminé meilleur 8 heures des Léopards lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations Qui s'était joué en Côte d'Ivoire Le Congolais reste une option sérieuse, option visiblement alléchante pour le club Stambouliot Dont les yeux seraient également rivés sur d'autres joueurs de classe mondiale A l'instar de Romelu Lukaku, Kazemiro, Ludovic Blasson, Toni Kroos ainsi que Kyle Walker L'information est du reste confirmée par d'autres sources turques Telle que la page Facebook officielle Contrasport Qui a partagé également cet intérêt du club Stambouliot sur notre international congolais Alors si l'ancien club de l'ancien capitaine de Léopard, Marcel Tisseron Insiste pour récruter le Léopard Alors il devra mettre la main dans sa poche En effet, sous contrat avec l'équipe londonienne jusqu'en 2026 Johan Huyssa ne pourrait quitter Brentford que si la première condition obligatoire est remplie Le paiement de sa clause libératoire qui est actuellement évaluée à 25 millions d'euros Le club Stambouliot devra donc débourser plus ou moins cette somme-là Pour s'arracher la signature du meilleur buteur chez les Léopards De la République démocratique du Congo Et l'un des meilleurs joueurs lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire Sachant qu'à Londres, Johan Huyssa bénéficie énormément de soins de la part de son club Qui fait de lui l'un des maîtres du jeu de Brentford Et avec ses débuts inscrits et une passe décisive délivrée cette saison La tâche ne semble pas facile en cas de négociation pour les Turcs Qui, bien évidemment, veulent étoffer leur ossature en vue de la saison prochaine Signalons aussi que Fenerbahce occupe actuellement la deuxième place au classement de Super League Championnat turc de première division Avec 79 points après 30 journées Derrière Galatasaray A deux longueurs de Galatasaray Qui en comptent 81 Mais le club turc qui était également au centre de l'actualité Envisagerait sérieusement de quitter le championnat turc Mais pourquoi ? Eh bien, la réponse dans cet article de nos confrères français de RMC Sport Je vais vous lire tout simplement Article intitulé France, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Italie Fenerbahce envisage de rejoindre un autre championnat Fenerbahce l'ornirait 5 championnats européens à rejoindre Dont la Ligue 1 après les violences subies par ses joueurs la semaine dernière Qui ont poussé les dirigeants du club à menacer de quitter la Super League turque Un coup de pied retourné de Michi Bashoi D'origine congolaise Et les quelques coups de poing assémés par Bright Osaï Samuel En disant sur l'intensité de la bagarre générale Ce dimanche en Turquie Après le coup de sifflet du match entre Travzon Sport et Fenerbahce Ciblés par les supporters du club local après leur victoire début contre 3 Les joueurs du club Stambouliot se sont défendus Comme ils ont pu pendant le chaos qui a suivi l'envahissement du terrain Au lendemain de ces terribles violences Où 12 personnes ont été interpellées Fenerbahce a exprimé son ras-le-bol Après avoir été ciblé par les fans adverses L'actuel deuxième au classement A seulement deux points de Galatasaray A confirmé vouloir prendre des mesures Pour que de tels incidents ne se répètent Un retrait qui sera débattu le 2 avril prochain C'est dans un communiqué publié le lundi dernier sur son site officiel Que Fenerbahce a confirmé la convocation d'une assemblée générale le 2 avril Avec pour unique ordre du jour Les suites à donner à cette triste affaire Le club Stambouliot où évoluent notamment Plusieurs anciens de Ligue 1 Comme Sengis Hunder et Alexander Djikou A également précisé dans sa communication Que parmi les mesures étudiées Se trouvait le retrait du championnat Dénonçant les événements inacceptables La fédération turque de football A affirmé dimanche que Les sanctions pénales nécessaires Seraient imposées aux responsables De ces incidents Alors que Gianni Infantino Président de la FIFA A appelé sur Instagram Les autorités compétentes A veiller à ce que cela soit respecté A tous les niveaux Et à ce que les auteurs Des événements choquants de Trabzon Soient atténus responsables de leurs actes Les violences de dimanche soir Entre Trabzon Sport et Fenerbahce Sont venues s'ajouter A la déjà longue liste D'incidents dans le football turc Courant décembre La première division A même été interrompue Pendant une semaine Après l'agression d'un arbitre Par le président du club Dan Karagutsu Après un match Évidemment un président Qui a eu par la suite A s'excuser Mais bien évidemment L'acte imposé Aura laissé certainement des traces Et pas du tout Une très belle image Du football turc Alors voilà Johan Wiss a courtisé par Fenerbahce Un club qui envisagerait de quitter Le championnat turc Pour jouer soit en France En Angleterre En tout cas dans au moins Cinq pays Cinq grands championnats Vous pensez que ce serait Une bonne idée Pour l'international Le Congolais d'aller s'exiler Du côté de la Turquie Lui qui évolue En première ligue anglaise Moi personnellement Si j'étais Johan Wiss a Je dirais non Mais c'est vrai que C'est Fenerbahce C'est un club ambitieux Ces dernières années Donc ils ont envie De retrouver leur lustre D'antan Ils ont envie De concurrencer Des clubs Stambouliot Autres Comme Galatasaray Comme Beshiftas Et l'autre club Où il y a eu Les incisions Justement Trapsom Sport Bien que Dans une autre ville C'est vrai que Ils ont de l'ambition Ils ont cité Des joueurs comme Lukaku Kazemiro Tout ça Kael Walker Tout ça C'est bien Que oui Ça figure dans cette liste Il faut savoir Que Fenerbahce Cette année Ils vont jouer Les quart de finale Ils sont en quart de finale De l'Europa League Ils ont éliminé En huitième de finale Le club belt Noa Sadiki L'Union Saint-Géloise Donc c'est un club Qui est ambitieux Qui vise La ligue des champions Et ils se donnent Les moyens Pour réussir C'est bien aussi C'est bien pour nous aussi Qu'il y a Ou un Un international Un international Un international Sollicité par un club Aussi ambitieux Turc soit-il Ce n'est pas un problème Un club aussi ambitieux Qui a de grandes ambitions Comme Fenerbahce Mais maintenant Si moi je suis à la place Quand on est déjà Dans un Le meilleur championnat du monde On ne quitte pas Ce championnat-là Pour aller dans un championnat Dans le championnat turc Avec tout le respect Que j'ai pour Ce championnat-là Donc Oui ça est déjà Dans le meilleur championnat du monde Oui ça a marqué Contre 5 des 6 Club de Londres Oui ça a marqué Contre les équipes Comme Liverpool Tottenham Chelsea Et tout Il n'y a que contre Les deux Manchester Qui n'a pas encore marqué Là je parle des grandes équipes Quand tu as fait une saison pareille Tu ne peux qu'attendre Que d'être sollicité par des clubs De Bundesliga De Liga Même de la France De la Ligue 1 Des clubs Qui jouent au haut de tableau Pourquoi pas retourner à Lyon Tout ça Oui Oui ça a le niveau Pour jouer encore Même pour rester en première ligue Peut-être viser un peu plus haut Pourquoi pas Même Des clubs comme Arsenal Tottenham Peut-être pas pour être titulaire Mais au moins figurez Imaginez vous que Sans coéquipier Le Camerounet Brian Il est dans la liste Il parle de Liverpool Liverpool pense à lui Pour remplacer L'Egyptien Comment il s'appelle Moussala Qui consiste du côté De l'Arabie Saoudite Donc Brian Est cité à Liverpool Et oui ça Que oui ça se retrouve A Fenerbah Moi je trouverais ça Dommage Et j'espère que Ça va rester Comme rumeur Et ça ne va pas se concrétiser C'est vrai L'Angleterre C'est le meilleur Championnat au monde En tout cas Pour moi aussi Est-ce que Ce ne serait pas aussi Avoir de l'ambition Que de vouloir jouer Une compétition européenne Interclub Par exemple L'Europa League La Champions League Ou encore L'Europa League Conférence Fenerbah C'est un habitué aussi A jouer ce genre De compétition Tant que oui Ça sera à Brentford On peut se dire Que ce sera très difficile Pour cette équipe Qui n'a peut-être Pas de gros moyens Comme des clubs Tel Gaston Villa Newcastle Ou encore d'autres Des clubs qui se battent En tout cas Pour arracher Une place européenne Oui Il joue dans Le meilleur championnat Au monde Mais il n'a jamais goûté Une compétition européenne Interclub Il pourrait avoir Ces ambitions là Est-ce que Puisque Cette demande Qui vient de Fenerbahçe Fenerbahçe L'a mis sur Une shortlist Cette liste Qui se retrouvent Des attaquants Comme Romelu Lukaku L'avant-centre Des Diables Rouges De Belgique Les attaquants C'est Batshuayi Que l'on a cité Vous avez cité L'international belge Et il y a aussi Eddin Zelko Qui on a vu Côté de Tottenham Et il est interdominant L'attaquant bosnien Je crois Donc c'est vrai Vous avez raison C'est vrai Que la Ligue des Champions C'est 6 matchs C'est vrai Qu'il n'a pas encore goûté Quand il a joué Avec Galatasaray Justement Le club rival De Turquie Il a même un sou Contre le Bayern de Munich Donc c'est vrai Que sur cet angle là Vous avez raison C'est vrai Qu'il n'a pas encore goûté Aux joutes européennes Et ça serait Une première aussi Pourquoi pas J'espère Qu'il sera sollicité Par d'autres clubs Pourquoi pas C'était Aston Villa Pourquoi pas Même Newcastle Tout ça Pourquoi pas Des clubs Anglais Qui vont jouer La Coupe d'Europe Et tout ça Et même Pourquoi pas Même au bout De Stuttgart Je vois même A Stuttgart Ou au Boursier A Dortmund Pourquoi même Même en Liga Il a prouvé Cette année Qu'il est bon De janvier A la Cannes Jusqu'à Ce qu'il réalise Il reste régulé Tous les week-ends Dans les pelouses Anglaises Il prouve qu'il est régulé Et contre Dans les gros matchs Il est présent On l'a vu Dans les gros matchs Il est présent Parce que même Contre l'Egypte Je crois Contre la Guinée On s'était 1-1 Il a pris ses responsabilités Il a tiré le plan Il l'a marqué Donc Ouais Sur cet angle-là Pourquoi pas Mais j'espère Qu'il y aura Quand même D'autres Sollicitations Autre paramètre Cette fois Du point de vue De Brentford Brentford Qui a un contrat Avec l'international Congolais Jusqu'en 2026 Et il y en a Qui ont la valeur Marchandée Dans une phase Ascendante Est-ce que Brentford ne penserait Peut-être pas A remplir Ses poches Pendant que le joueur A Pendant que le joueur A atteint une valeur Marchande De plus ou moins 25 millions D'euros Peut-être Puisque la sollicitation Vient des Turcs Ils pourraient peut-être Jouer encore là-dessus Essayer d'augmenter Un tout petit peu Pour renflouer Leur caisse Et ils seront Très clairement En tout cas Fait des bénéfices Avec l'international Congolais Tout à fait Vous avez Vous avez totalement raison Mais de toute façon Les caisses seront Renflouées cette année Parce que L'attaquant International Faut bien son nom Tommy Ou quelque chose comme ça Il a marqué même hier Contre Avec l'Angleterre Contre la Belgique Il y a un mot Qu'on a cité encore Du côté de Liverpool On parle d'une somme De 40 millions Il y a Oui ça aussi Consiste maintenant A Fenerbahce En tout cas Une chose est sûre Les clés seront Refrouées maintenant Par qui Là Question mark Donc Oui Sur ce point là Mais bon Un club turc Mètre 25 millions Ça me paraît Un peu Probable Ça me paraît Un peu Beaucoup Donc Voyons voir Si cela se réalise Oui mais si on regarde Cette liste là Avec des joueurs Comme Romelu Lukaku Ou Kyle Walker Ce ne sont pas des joueurs A moins de 20 millions D'euros Donc je pense qu'ils ont Peut-être des moyens De pouvoir s'offrir Soit l'un des joueurs Sur cette liste là J'ai même vu Tony Cross Vous imaginez Le milieu terrain De Real Madrid De même si je ne vois pas Aller évoluer du côté De la Turquie Donc voilà A réaliser Deux victoires En deux matchs Un message très clair Pour les Congolais Mais beaucoup d'enseignements Aussi nous allons Tirer justement Les leçons De ces deux matchs Amicaux du Sénégal Notre prochain adversaire Alors nous arrivons A la fin de ce sujet Concernant L'international Le Congolais Johan Ouissa Moi Il est originaire Du Congo Central C'est un Bessingombe Johan Ouissa Le Lama Dessou Et même peut-être Avec le Foufou En tout cas Johan Ouissa Et bien De la République Démocratique Du Congo Alors si vous avez aimé Ce sujet Laissez-nous Un maximum De j'aime Merci De partager avec nous En commentaire Votre point de vue Concernant Cette information Est-ce que Selon vous Est-ce que ce serait Intéressant Pour Johan Ouissa De quitter La première ligue Pendant qu'il est Dans une phase En tout cas Ascendante Il est très en forme Et d'aller du côté De la Turquie Même si c'est dans Un club Cador Du championnat La Turquie De première division Dites-nous Un peu plus En commentaire Ce qu'est votre avis Si vous n'êtes pas Encore abonné Sur cette chaîne Vous êtes donc nouveau N'hésitez pas Abonnez-vous Sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes Les miroirs du football De la diaspora Congolaise Et bien N'oubliez pas D'activer La petite cloche De notification Que vous verrez Apparaître dès que Vous serez abonné Elle vous permettra De ne plus rien manquer Des prochains sujets Que nous allons Vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir Je vous retrouve Très bientôt Dans un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Et DiascoFoot Vous dit Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501